Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Kim Milabernens, j'habite à Gatineau au Québec et ça va faire 5 ans à la fin août que je suis conseillère à Sensi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du service à la clientèle et du suivi avec vos clients et comment créer un système de suivi qui fonctionne pour vous. Ensuite, c'est prouvé qu'il y a 80% des ventes qui vont arriver entre la cinquième et douzième fois que nous allons avoir un contact avec une personne. C'est aussi prouvé qu'il y a 44% des représentants en vente qui ne vont pas plus loin que la première rencontre. Si vous voulez savoir la source, c'est National Cell Executive Association, mais c'est fou quand on y pense qu'après, presque la moitié des gens ne vont pas plus loin que la première fois. On entend non et on prend ça personnel et on a tellement peur de déranger les gens qu'on ne va pas plus loin. Justement, cette mentalité-là de déranger les gens, il faut que vous changiez ça. Vous devez changer votre mentalité de « je dérange les gens » à « je comble leurs besoins ». Et là, je vous dis ça, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que moi aussi, j'ai passé par là. J'avais la mauvaise habitude de prendre ça personnel, que quelqu'un me dise non. Je me disais que la personne ne m'aimait plus. C'est une chose que celle-ci m'a appris, c'est d'apprendre à entendre le non. La mentalité, au fil des ans, j'ai changé ma mentalité à me dire que quand j'offre quelque chose à quelqu'un et qu'il me dit non, c'est comme quand je vais au restaurant et que quelqu'un me demande « est-ce que vous aimeriez une boisson avec ça? Est-ce que vous aimeriez un dessert avec ça? » Si je dis non au serveur, il n'ira pas en arrière pour pleurer parce que je lui ai dit non et qu'il pense que je ne l'aime pas. Ça fait partie de sa tâche dans son emploi de m'offrir autre chose. Bien, c'est la même chose pour moi. Ça fait partie de ma tâche d'offrir aux gens « sensi » et ça fait partie de ma tâche d'entendre le non. Et ce n'est pas parce que quelqu'un dit non que c'est un non catégorique. Souvent, c'est juste un non, j'ai pas les moyens en ce moment. Donc, vous réessayez plus tard. Et si ça vous fait peur de déranger les gens, parce que moi, j'étais comme ça, je ne voulais surtout pas qu'ils pensent que j'étais fatigante en bon québécois, j'offrais des trousses d'essai. C'est quoi ça, des trousses d'essai, Kim? C'est, en fait, quand vous commencez, vous pouvez juste offrir un réchaud et un échantillon de cire. C'est parfait, OK? Moi, quand j'ai commencé, 5 ans passés, personne ne savait c'était quoi « sensi » dans mon coin. En fait, personne ne savait. Et ça me gênait de demander une vente. Je ne suis pas vendeuse pour deux scènes et je ne le suis toujours pas. Je partage « sensi ». Donc, j'ai prêté un réchaud, un échantillon et à chaque personne avec qui j'ai fait ça, je peux vous assurer que maximum, maximum, deux mois plus tard, ils m'achetaient quelque chose parce que je faisais le suivi avec eux. Très, très important de faire un suivi quand vous donnez des échantillons parce que si vous distribuez 50 échantillons à des inconnus mais que vous n'avez pas leurs informations, l'échantillon va rester dans leur sacoche ou dans leur auto et vous n'aurez pas de vente. Donc, c'est comme si vous étiez en train de jeter votre argent par la fenêtre. Donc, c'est possible au début qu'on se sente un peu bizarre de faire des contacts avec des gens, de leur demander s'ils veulent essayer quelque chose, mais ce n'est pas le temps de lâcher. Vous devez continuer. Si vous vous souvenez de vos clients quand, exemple, vous les appelez pour leur demander, s'ils ont aimé un échantillon que vous leur avez donné, eux, ils vont se souvenir de vous. Donc, prêtez vos produits. Tout le monde va commencer avec un réchaud et une cire parce que c'est le produit principal de notre compagnie. Mais une fois que votre entourage a des réchauds, a des cires, nos produits durent longtemps. Donc, vous devez offrir d'autres choses. On a beaucoup, beaucoup de catégories. Commencez à les rendre dépendants. Et oui, ça devient une dépendance. Commencez à les rendre dépendants de nos produits pour la lessive, de nos produits nettoyants, de nos produits pour le corps, les produits pour le taux. Et là, vous êtes quasiment assurés d'avoir des ventes à tous les mois. En faisant vos suivis, bien évidemment. Donc, c'est ça. N'oubliez pas de faire le suivi, de demander comment ils ont apprécié les échantillons. Chaque personne avec qui, qui sont déjà des clients avec moi et que je leur demande, puis comment tu as aimé les parfums de la lessive, me disent, ah, c'est sûr et certain que je t'en achète la prochaine fois que je commande. Donc, je note ça quelque part. Très, très, très important. De noter. OK? C'est comme ça que vous allez bâtir une relation avec vos clients si vous vous souvenez des petits détails comme ça. Donc, j'ai une feuille électronique, mais vous pouvez l'imprimer. Je partagerai dans les commentaires le lien de mon Google Drive avec la feuille, ma feuille de client, en fait. Donc, j'ai leur information, j'ai leur date de fête, parce que je leur envoie un message vidéo que je chante bonne fête avec ma super belle voix. Le jour de leur fête, vous pouvez écrire, exemple, s'ils sont mariés, leur date d'anniversaire de mariage, le nom de leurs animaux de compagnie, le nom de leurs enfants. Là, on s'entend, on ne fait pas d'interrogatoire de police, mais à chaque fois que vous leur parlez, vous allez en apprendre, vous allez apprendre des nouvelles choses. Surtout, si vous êtes amis sur Facebook, vous allez apprendre des nouvelles choses sur eux. Notez-le, parce que si vous montrez qu'ils sont plus qu'un numéro pour vous, et que quand vous leur parlez, vous demandez comment vont leurs enfants, mais en incluant leur nom, ils vont se dire, « Wow, elle se souvient de ça! » On s'entend, quand on a cinq à dix clients, c'est facile de se souvenir de ces informations-là, mais quand on dépasse les centaines, c'est important de les noter. Puis, ils vont se sentir encore plus spéciaux si vous vous souvenez de ces petits détails-là. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que, en bâtissant votre, pardon, là, j'essaie de retrouver mes notes, en bâtissant une relation avec vos clients, vous allez faire en sorte qu'ils vont devenir loyaux envers vous. Quand j'ai commencé, comme j'ai dit, il n'y avait personne dans mon entourage, mais maintenant, on est beaucoup de conseillères à Gatineau. Ça reste que la majorité de mes clients sont restés avec moi. Parce qu'ils ont l'impression de me tromper quand ils vont ailleurs. La semaine passée, j'ai eu une cliente qui cherchait l'odeur Palm Beach Breeze, qui faisait partie de la collection d'été, après l'avoir reçue. Elle est tombée en amour avec, mais la barre a déjà discontinué. Donc, moi, je n'en avais pas d'extra. Elle a demandé sur un groupe de mamans, qu'on est dedans toutes les deux, s'il y a quelqu'un qui avait cette odeur-là. Elle m'a envoyé un message par la suite pour dire, « Oh my God, je m'excuse, je me sens tellement mal, mais tu n'en avais plus, puis je l'aime vraiment beaucoup, cette odeur-là. » Je lui ai dit, « C'est correct, il n'y a pas de problème, je le sais. » Elle dit, « Je ne cherche pas une autre conseillère, je reste avec toi. » Elle dit, « C'est fou, j'ai vraiment l'impression d'être avec ma maîtresse, comme que je me cherche une maîtresse si je ne suis pas avec toi. » Je lui ai dit, « Fais-toi-en pas. » En fait, c'est un compliment que tu me dis là, parce que ça veut dire que je donne vraiment un excellent service à la clientèle. Et c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez vraiment transformer votre service à la clientèle de bon à excellent. Et en faisant, vous allez faire ça en prêtant vos produits. Donc, vos clients ont des réchauds placés, vous allez prêter une trousse d'essai de produits pour la lessive, une trousse d'essai de produits nettoyants, une trousse d'essai de produits pour le corps, votre mini-diffuseur à ventilateur, vous prêtez vos choses. Vous voulez que les gens l'essayent, puis on s'entend, quand on essaye Sinsi, on l'abdote, on tombe en amour. C'est quasiment impossible de ne pas tomber en amour avec nos produits. Donc, c'est ça, on bâtit notre relation. Vous devez vraiment, quand vous avez des nouveaux clients, il faut que ça devienne une priorité pour vous de bâtir une relation avec eux. Donc, vous voulez qu'ils se sentent comme des dieux, parce que oui, il y a déjà des gens qui m'ont dit que, bien, entre eux autres, se sont dit que je les faisais sentir comme des déesses. Je me remercie, c'est le bon. Mais c'est ça. Mes clients ne se sentent pas juste comme un numéro. Ils ne se sentent pas comme si, à chaque fois que je les contacte, c'est pour avoir des ventes. Ce n'est pas le cas. Je demande des nouvelles d'eux. J'ai une cliente qui avait perdu son chat. Son chat est décédé. Je lui ai envoyé une carte pour lui dire combien j'étais désolée pour elle et que j'avais de la peine pour elle. Des petites attentions comme ça. Pour nous, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais pour eux, ça veut dire vraiment beaucoup. Et on devient amis avec ces gens-là. Je ne les connaissais pas avant Sennsy. Je les ai rencontrés dans des événements ou dans des fêtes que leurs amis avaient faits. Mais maintenant, c'est devenu mes amis ou c'est devenu des bonnes connaissances. Donc, c'est ce que vous voulez faire. C'est d'avoir des bonnes relations avec vos clients. Donc, comment on fait pour transformer notre service à la clientèle de bon à excellent? Moi, pour chaque commande que j'ai, que ce soit une ampoule ou que ce soit une commande à 200 $, j'emballe toujours ma commande. Mon budget reste assez simple. J'achète du papier de soie que je mets dans le sac. Je roule la commande et je mets un beau ruban autour avec une carte de remerciement. Dans ma carte de remerciement, j'ai écrit presque toujours « Merci beaucoup telle personne de m'encourager. J'apprécie vraiment beaucoup. Tu es incroyable. Tu es merveilleux. Tu es fantastique. » Etc. J'ai un client qui m'a dit « C'est le fun. J'ai toujours l'impression de déballer des cadeaux comme quand j'étais un enfant à Noël à chaque fois que je reçois une commande de toi. » Je dis « Bien, tant mieux. » C'est le fun. Et il m'a dit « Mais en fait, c'est même pas la commande que j'ai le plus hâte de recevoir. C'est ta carte. J'ai hâte de lire. Qu'est-ce que tu as écrit dessus? » Ah, bien, tant mieux. Souvent, là, vous allez peut-être être la seule personne qui dit un compliment à cette personne-là dans sa journée. Donc, pour moi, c'est très, très important de faire une différence dans la vie des gens autour de moi. Mais mes clients encore plus. Je veux qu'ils se sentent comme des rois avec moi. On s'entend, je ne me fais pas piler sur les pieds, mais mes clients savent qu'ils sont vraiment spéciaux et importants dans ma vie. Et pas juste par rapport à Sainte-Cy, mais ils m'aident à pouvoir réaliser mes rêves, ils m'aident à voyager, ils m'aident aussi à pouvoir choisir si je veux rester ou non à la maison avec ma fille. Et si je n'avais pas mes clients, je ne serais pas rendue où je suis et je leur fais savoir très, très souvent. Dans leur commande aussi, je vais ajouter des échantillons avec la carte. Je mets tout le temps la senteur du mois. Toujours, toujours, ils ont un échantillon de la senteur du mois dans leur commande pour qu'ils puissent essayer. Souvent, je vais ajouter des parfums pour la lessive, de la crème à mince si j'en ai. J'ajoute quelque chose et deux semaines plus tard, je vais faire le suivi avec eux pour savoir est-ce que tu as apprécié cette échantillon? Oui, oui, j'ai adoré. C'est sûr que j'en commande. À ma prochaine commande. Donc, ça aussi, je le note. C'est important de le noter parce que vos clients vont oublier. Ils ne pensent pas à Sainte-Cy à tous les jours. C'est à vous de leur rappeler que vous existez et comme j'ai dit, quand je les contacte, c'est vraiment juste pour savoir comment ils vont. Donc, à part les échantillons, mais c'est ça. Des fois aussi, s'ils ont des grosses commandes et que ça fait plusieurs fois qu'ils me commandent, je vais ajouter un cadeau dans la commande avec quelque chose, comme dans l'odeur, leur senteur préféré si c'est disponible. En parlant justement de faire le suivi selon les échantillons, vous devez choisir un système de suivi qui fonctionne pour vous. Donc, moi, quand j'ai commencé, je suivais le 2-2-2, qui est le 2 jours, 2 semaines, 2 mois. En fait, après 2 jours, vous savez que votre client a reçu sa commande, vous allez le contacter pour lui demander « Est-ce que tu as bien tout reçu? Est-ce que tout fonctionne? Est-ce que tu aimes les senteurs? » Oui, oui, oui. Puis des fois, ils ne l'ont pas ouvert encore, c'est bien correct. Vous leur avez rappelé. Deux semaines plus tard, vous les appelez ou contactez, peu importe, et vous leur demandez « Et puis, est-ce que tu aimes telle odeur dans ta commande? » « Oui, j'aime ça » ou « Non, je ne l'ai pas encore essayé. » Puis ça va arriver même qu'il y en a qui vont vous dire « Je ne l'ai même pas ouvert encore. » Qu'est-ce que tu attends? » Donc la personne, ça va lui rappeler qu'elle doit l'ouvrir. Après deux mois, vous les recontacter et là, vous leur demandez s'ils ont besoin de quelque chose. Moi, j'ai rapidement remarqué qu'après deux mois, la plupart des gens n'avaient pas encore fini leur cire, leur barre ou les ampoules fonctionnaient encore. Donc, j'ai changé ma façon de faire avec le système 1-1-3. Une semaine, un mois, trois mois. Après une semaine qu'ils aient reçu la commande, je les contactais pour savoir si tout fonctionnait. Pour être capable de satisfaire, bien, d'utiliser la garantie de satisfaction si jamais il y avait un défaut de fabrication. Un mois plus tard, je les contactais pour savoir s'ils aimaient les odeurs qu'ils avaient choisies. Et trois mois plus tard, c'est là que je leur demandais s'ils avaient besoin d'autres choses. Oui, oui, je prends le téléphone et j'appelle la plupart de mes clients parce que je veux entendre leur voix. Mais, rendu au troisième mois après ça, après le troisième mois, j'avais comme pas d'idée de savoir quand est-ce que je contactais mes clients. donc, j'ai commencé à utiliser Maven qui est une application malheureusement en anglais mais moindrement, si vous comprenez l'anglais, vous allez voir, c'est une application absolument merveilleuse. Vous pouvez choisir dans les paramètres combien de personnes vous voulez contacter et à quelle fréquence. Et, il y a même des messages préétablis que vous pouvez, les messages sont en anglais mais vous, vous pouvez les changer pour les mettre en français. Donc, c'est ça. Une fois que le troisième mois était fait, après, je ne savais pas comment les contacter donc sur Maven, Maven m'aide à me rappeler ok, cette personne-là, ça fait plus que trois mois qu'elle a commandé donc, je peux lui écrire et lui demander. Mais, c'est ça. Le système 113, ça fonctionnait plus ou moins pour moi après parce que là, je commence à avoir une très grosse clientèle et je me mettais beaucoup, beaucoup de pression pour être capable de ne pas oublier personne. Donc, Maven a m'a aidé et j'ai aussi commencé à me mettre des journées préétablies pour contacter mes clients. Donc, le lundi, c'est mon jour client, je prends au moins 20 à 30 minutes dans ma journée pour contacter 20 personnes. Si votre clientèle est plus petite, peut-être que ça va vous prendre cinq minutes puis au fil des semaines, des mois, des années, vous allez ajouter ces personnes-là dans votre suivi. Le plus tôt que vous commencez à bâtir, à créer un système de suivi qui fonctionne pour vous, le plus facile, ça va être de garder contact avec tout le monde et de bâtir une relation. Donc, je contacte ces personnes-là, ça c'est après le trois mois. Donc, après le troisième mois de suivi, je les mets dans une pochette et c'est pour mes lundis. Donc, je regarde ce lundi-là, je prends les 20 personnes puisque ça fait longtemps que j'ai contacté et je les contacte juste pour leur demander comment ils vont, comment vont leurs enfants, comment vont leurs chiens, leurs chats, maris, etc. Toutes les informations que j'ai sur eux. Si je sais, exemple, le mois d'avant, j'avais écrit promotion, point d'interrogation, changement d'emploi, point d'interrogation, bien là, je sais en regardant ma feuille que je peux leur demander ça. Puis, finalement, est-ce que tu as eu la promotion que tu voulais? Est-ce que tu as changé de t'emploi, etc. Pendant le confinement, j'ai pris le temps de contacter mes clients, juste leur demander comment ça allait. Je n'ai pas demandé pour des ventes parce que je voulais réellement savoir comment tu survis à être en confinement à la maison. Je les ai contactés deux, trois fois et je peux vous assurer, je n'ai pas demandé de vente à personne, mais arrivé à la deuxième ou troisième fois qu'on se parlait, ils me demandaient toujours pour commander quelque chose. Si jamais, après la troisième fois, ils ne me commandent pas quelque chose, je m'assure d'amener Sensi sur la conversation. Comment je fais ça? Quand je demande comment ça va avec tes enfants, puis là, eux, ils me demandent comment ça va, moi, ça va bien, je parle de ma fille, peu importe, puis je dis, Sensi, c'est fou, ça va vraiment bien en ce moment où je me suis mérité un voyage, j'ai plein de démonstrations de fêtes en ce moment, quelque chose. Je parle d'une promotion qu'on a en ce moment, j'amène Sensi sur le sujet sans demander directement si elle a besoin de quelque chose, il ou elle a besoin de quelque chose. Donc, souvent, après ça, ils vont dire, ah oui, j'aurais besoin de telle affaire ou envoie-moi donc la liste des senteurs d'été, j'aimerais ça en commander. Donc, vraiment, vraiment important que vous soyez constant dans votre suivi et en créant un système, ça va vous aider à l'aide parce que plus vous grossez votre clientèle, plus ça devient difficile de se souvenir de tout et de contacter tout le monde. Vous voulez que ces gens-là se souviennent de vous, donc vous devez rester dans leur contact, pas juste sur Facebook, vous devez les contacter, savoir comment ils vont, leur demander de leurs nouvelles, etc., etc. Et s'ils se sentent comme des dieux avec vous, ils vont parler de vous à d'autres personnes. Sûr et certain. Vous voulez que les gens parlent en bien de vous dans votre dos. OK? Donc, la constance, c'est vraiment la clé du succès. C'est votre devoir, en fait, en tant que conseiller de tenir vos clients au courant des promotions qui arrivent en ce moment et vous devez changer votre mentalité. Arrêtez de penser que vous dérangez les gens, vous comblez leurs besoins, vous prenez de leurs nouvelles, vous bâtissez des relations avec eux. C'est ça qui est important. Et je vous garantis la fortune est dans le suivi. Si vous faites votre suivi, c'est beaucoup plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qui connaît déjà Sensei. Comme je l'ai dit au début, ça prend 5 à 12 fois que vous contactiez quelqu'un de nouveau avant qu'il achète. Donc, vous, vous enlevez beaucoup de travail si vous faites juste partager avec vos clients actuels les nouvelles choses qu'on a et si vous bâtissez vos relations avec eux. Donc, je vous mets au défi de regarder votre liste de clients, contacter au moins 5 personnes que ça fait plus que 3 mois qu'ils ont commandé de vous et si vous êtes nouveau, envoyez 5 messages, bien, un message à 5 personnes pour leur demander s'ils pourraient tester les produits pour vous. Moi, je dirais « Hey, salut Andréanne, je voulais juste savoir est-ce que tu pourrais me rendre service? J'ai commencé cette compagnie-là. Moi, je sais, j'adore les produits, mais j'aimerais ça que tu me donnes ton opinion. Est-ce que tu aimerais ça l'essayer 3-4 jours, une semaine puis me dire ce que tu en penses? » Et après un mois, vous allez faire votre suivi et là, vous avez un nouveau client. Donc, c'est ça. J'espère que cette vidéo a été informative et qu'elle vous a donné des idées pour faire le suivi avec vos clients, garder le contact, partir la relation et je vous recommande de prendre au moins une chose parmi ce que j'ai dit que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui après avoir regardé cette vidéo. Donc, merci encore beaucoup de m'avoir regardé et si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur comment ça fonctionne, vous pouvez me trouver sur Facebook qui est Milia Brennan et ça va me faire plaisir de vous aider et je vais partager le lien pour ma feuille de client plus tard. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada